Alors, un bébé qui pleure n'est pas forcément un bébé qui a faim. Il peut pleurer pour bien d'autres raisons. Il peut être inconfortable, il peut avoir chaud, il peut avoir froid, il peut avoir simplement besoin d'être porté ou aussi d'être cajolé. Ce qu'il faut retenir, c'est que les pleurs n'expriment pas un caprice, mais un besoin physiologique et que finalement, c'est un mode de communication pour l'enfant. Tous les bébés pleurent. On sait que certains pleurent plus que d'autres. Les études ont démontré que les pleurs commencent vraiment à partir de l'âge de deux semaines. Ils sont culminants à deux mois et puis ils diminuent pour revenir au seuil de départ vers 15 mois. C'est ce qu'on appelle communément les coliques. C'est difficile pour certains parents de supporter les pleurs. C'est une question de sensibilité propre à chacun. C'est important, si les parents se sentent débordés, excédés, fatigués, stressés, de demander de l'aide à des professionnels ou d'obtenir un soutien aussi de la part de l'entourage. Sous-titrage Société Radio-Canada